Non, il se trouve que mon enfant était dans la même école publique que le petit d'Amélie Oudéac, etc. L'école qu'elle a citée, l'école Littré, il y a passé huit ans, entre la maternelle et la primaire, il n'y a jamais eu d'absence non remplacée pendant huit ans. Vous n'avez jamais eu ? Jamais dans cette école. Nicolas, il fallait le dire plus tard, non ? J'étais surpris que cette école soit pointée du doigt comme ça par la ministre. Oui, parce qu'elle l'a citée, elle a dit que c'était l'école Littré, et dans cette école, il y a eu un paquet d'heures. Moi, il n'y a pas eu de paquet d'heures d'absence avec mon fils. Et vous témoignez exactement comme l'ancienne maîtresse de cet enfant qui témoigne dans Libération et qui dit que c'est une petite école, finalement, de... Privilégiée. Voilà, plutôt privilégiée, c'est ce qu'elle dit. Et elle dit qu'il n'y a jamais eu d'heures non remplacées. À ma connaissance, jamais, non. Et c'était à la même époque que mon fils a le même âge. C'est à peu près de la même génération, du même âge. C'est tout le problème. Et donc, Samy, j'entends parfaitement votre témoignage. La difficulté avec la ministre, c'est aussi la justification. C'est-à-dire que ce que vous, vous avez vécu, Samy, semble-t-il, ça a été très largement exagéré. En tout cas, d'après le témoignage de cette professeure, cette ancienne maîtresse de son fils. Et d'après votre témoignage, qui est quand même extrêmement intéressant, vous avez enquêté, en quelque sorte. Ah, j'ai réintégré mon fils hier. Vous avez... Sous-titrage Société Radio-Canada